On avait vu que dans un cas où il y a cinq groupes qui ont fait le Pessah et après le Pessah, après la Shrita, les pots des agneaux se sont mélangés et on a trouvé sur une des pots une verrue, un défaut qui rend le corban pas soul. On ne sait pas qui est le groupe, qui a le corban pas soul. On a dit qu'ils sont tous ptourim de faire le Pessah chéni. Et la question est évidente, mais il y en a un qui n'est pas quitté du Pessah chichon. Donc, il devrait faire le Pessah chéni ? Alors, pour la Camara, on ne sait pas comment le faire. On ne peut pas faire chacun Pessah chéni dans le doute, parce que ça peut être un Khoulin va Azara, peut-être que ce n'est pas un corban. Et donc, on n'a pas le droit de faire la Shrita d'un agneau pour rien dans le Batamigdash. La Gemara propose d'autres solutions, comme par exemple, amenons un corban Shlamim et faisons un Tnaï, une condition, en disant, si on est Chayav de Pessah, alors c'est un Pessah. Et si on était déjà quitté au Pessah chichon, alors ce sera un corban Shlamim. La Gemara dit que ce n'est pas possible. La Gemara propose toutes sortes de solutions dans ce genre-là. Et la Gemara dit que ce n'est pas possible parce qu'il y a des différences entre le corban Pessah, la manière de le faire, et la manière de faire un corban Shlamim, par exemple. Donc, on ne peut pas faire ce Tnaï. Et donc, finalement, il n'y a pas le choix. Ils ne referont pas le Pessah chenit. Et ceux qui ont eu le corban Pessoul ne pourront pas se rattraper. Mishnah suivante. Celui qui dit à ses fils, j'ai fait la Shrita du Pessah pour celui qui arrive en premier à la ville de Yerushalayim. Dès que le premier est arrivé, il est rentré dans la ville, il a acquis, il a mérité le Pessah, et il a fait acquérir ses frères aussi. Et la question qui se pose, mais pourtant, la Shrita a eu lieu avant qu'il ne rentre à la ville de Yerushalayim. Et donc, il se trouve qu'on pourrait dire le principe de Brera, on aurait une preuve d'ici, qu'on peut dire le principe de Brera qui voudrait dire que les choses se sont éclaircies rétroactivement, comme quoi c'est lui qui était destiné à arriver en premier à Yerushalayim, c'est lui qui était prévu à prendre, à mériter du Pessah. Ce qui n'est pas évident, en général, on ne dit pas, c'est une Marroquette, est-ce qu'on dit Yerushalayim ? Répond la Gmarana, en réalité, le père, ici, il avait l'intention d'acquérir son Pessah à tous ses enfants. Il a dit ça simplement pour les presser, pour les encourager à faire les mitzvotes rapidement et sans paresse. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, je le fais pour le premier, et lui, il pourra donner à tous ses frères. Mais en réalité, ce n'est pas que dans l'acquisition du Pessah qu'il y a une différence entre le grand et les petits. Lui, au moment où il a fait la Shrita, il l'a fait pour tous ses enfants également. Mishnah suivante. On peut toujours s'ajouter sur le groupe du Pessah, du moment qu'il y a un Kazaïd pour chacun. On peut s'ajouter ou se retirer du Pessah, du Corban Pessah, du groupe, tant que la Shrita n'a pas été faite. Selon Rabbi Shimon, on peut s'ajouter jusqu'à la Shrita, mais on peut se retirer du Pessah jusqu'à l'Azrikat Adam. Tant que le sang n'a pas été jeté, on peut encore changer d'avis et se retirer de ce Pessah. Mishnah suivante. Celui qui était dans le groupe du Pessah et il a invité quelqu'un, il a invité un ami, alors qu'il y avait disons dix personnes qui ont fait le Pessah ensemble. Et un des dix a dit, j'invite quelqu'un. Les autres peuvent lui dire, prends ta part et sors. Va manger avec lui, si tu veux tu peux manger avec lui ailleurs. La Gemara demande, si nous avons un groupe qui sont réunis pour le Pessah et un du groupe y mangeait trop, est-ce que les autres peuvent lui dire, sors, va manger ailleurs, on se partage équitablement. Ou il peut leur dire, non, vous m'avez accepté tel que je suis, donc vous devez supporter le fait que je mange plus que vous. La Gemara ramène plusieurs preuves de plusieurs Mishnayot, Vraïtot, essaye de prouver de plusieurs endroits. La conclusion de la Gemara, c'est de dire qu'ils peuvent lui dire, sors, prends ta part et sors. Non seulement ça, non seulement dans le Corban Pessah où ils ont un argument de dire qu'on ne t'a invité sur notre Pessah que parce qu'on voulait terminer l'agneau, pas parce qu'on pensait t'accepter tel que tu es, même si tu manges plus que d'habitude. Mais même s'il ne s'agit pas d'un Corban Pessah où on a cet argument, il s'agit d'un groupe qui se sont réunis gentiment pour manger ensemble, et il y en a un qui mange trop, ils peuvent lui dire, prends ta part et sors. La Gemara raconte une histoire sur deux Amorim qui mangeaient ensemble, Raphapa et Ravuna Beredra-Vyoshua. Ravuna, le temps que Ravuna Beredra-Vyoshua mangeait un pain, lui, il mangeait quatre. Ravuna lui a dit, viens, on se sépare, on ne peut pas comme ça. Ravuna lui a dit, pourquoi, tu m'as accepté tel que je suis. Et Ravuna lui a ramené toutes les objections de toutes les preuves qui ont été citées dans la Gemara auparavant. Raphapa lui a répondu à toutes les preuves jusqu'à cette dernière où on a vu clairement que même dans un repas d'un groupe, un peut dire à l'autre, si tu manges trop, tu t'en vas. Et là, Raphapa était d'accord, et donc effectivement, il était d'accord de partager avec Ravuna Beredra-Vyoshua. Ravuna Beredra-Vyoshua est allée chez Ravuna pour manger avec lui. Ravuna a le temps que lui, Ravuna a mangé un, Ravuna a mangé huit. Et Ravuna a dit, il me vaut mieux cent fois Ravapa qu'une fois Ravuna. La Gemara a ensuite ramené une Braïta, celui qui ajoute des gens sur son Pessah ou sur son Corban Chagiga, et donc ils viennent payer pour participer dans l'agneau. L'argent qu'il a reçu est chouline, n'a plus de kdusha. De même, quelqu'un qui vend son Corban Ola ou Shlamim n'a rien fait, ce n'est pas valable du tout. On ne peut pas vendre son Corban Ola ou Shlamim. L'argent qu'il reçoit ne serviront pas à l'acheteur, malgré que l'achat est annulé. L'acheteur ne pourra pas récupérer son argent pour faire un Corban par ailleurs. Cet argent-là sera donné au Corbanote communautaire, Corbanote Ola, c'est-à-dire quand le Misbeach est vide, on fait des Corbanotes Ola. C'est une amende qu'on fait à l'acheteur pour ne pas qu'il revienne demander à des gens de lui vendre leurs Corbanotes. La Gemara a ensuite expliqué comment ça se fait qu'à propos du Corban Pessah, on a dit, celui qui a vendu ou plutôt qui a ajouté quelqu'un sur son groupe et donc il s'est fait payer pour ça, comment ça se fait que l'argent n'a pas de kdusha ? Alors que l'agneau était kadoche, l'argent était kadoche et maintenant cette kdusha, elle disparaît en la payant au propriétaire de l'agneau. On se demande pourquoi. La Gemara dans l'étape suivante, elle va expliquer ça de deux manières. On va laisser ça pour l'étape suivante. On va les rattacher.